2017, 1917, 100 ans d'histoire universelle, 100 ans d'histoire chinoise. Pourquoi se référer à l'année 1917 ? C'est une année charnière, marquée par un événement structurant, la révolution bolchévique. Or, ne jamais oublier que la Chine d'aujourd'hui est la fille aînée précisément de cette révolution. Révolution qu'elle a fini par dénoncer d'une certaine manière dans ses formes les plus radicales, avec ses millions de morts de part et d'autre. Mais elle n'a pas tout à fait renoncé au modèle même de la révolution sociale que représentait antérieurement la révolution bolchévique, le progrès social. Progrès social qu'elle tente à vouloir promouvoir sous la forme d'innovation technologique, mais aussi par rapport à son discours et sa coopération vis-à-vis des pays du Sud. Comprendre l'histoire même contemporaine de la Chine, c'est questionner évidemment l'histoire du temps long. Et il est très important à l'heure d'Internet, à l'heure où toutes les informations fusent, de prendre du recul sur l'actualité et de réfléchir précisément dans cette perspective de la longue durée. Et donc c'est tout simplement ce que ce MOOC sur la géopolitique de la Chine vous incite à faire.